Bonjour à tous les amis des animaux, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous partager mon expérience concernant l'introduction d'un chien ou d'un chat lorsqu'on a déjà un chat à la maison. C'est quelque chose qui se prépare et qui se réfléchit, donc je vais vous partager ce que j'ai mis en place personnellement pour que ça se passe au mieux et j'espère que ça pourra vous aider. Si vous vivez déjà avec un chat adulte ou un chien à la maison, je vous cache pas que ce qui va faciliter l'insertion du nouveau venu, c'est de le prendre jeune parce que quand ils sont jeunes, ils ne possèdent pas encore une notion poussée du territoire. Ils sont encore en phase d'apprentissage, ils sont curieux du monde qui les entoure, donc ils iront vers l'autre beaucoup plus facilement. Dans la nature, le chat est un animal assez territorial qui ne partage pas, donc il habitue à vivre seul. Demandez-vous si votre chat accepterait de partager sa vie avec un autre chat, qu'est-ce que ça lui apporterait et si vous n'avez pas la réponse à cette question, vous pouvez éventuellement faire un test et devenir famille d'accueil. C'est un excellent moyen de tester sa réaction sans trop vous engager. Ensuite, est-ce que votre territoire est-il suffisamment grand ? C'est très important de se poser cette question parce que si vous vivez dans une surface trop étroite, le manque d'espace risque d'accentuer la tension entre votre chat et le nouveau venu en raison de la compétition pour le territoire. Si vous souhaitez adopter un chaton alors que vous avez un chat et que vous avez un projet à moyen terme de déménager, je ne peux que vous recommander d'attendre le déménagement. Personnellement, c'est ce qu'on a fait pour l'arrivée d'Oléone. En mon sens, ça simplifie l'introduction dans la mesure où votre félin ne s'est pas encore approprié les lieux, il n'y a pas son odeur, son marquage, donc il sera beaucoup plus propice à partager. Après, c'est sûr que ça fait deux gros chamboulements pour votre chat, mais s'il n'est pas d'un naturel très stressé comme Harley, il s'y habituera vite. Ensuite, bon pour moi ça va de soi mais je préfère le rappeler dans cette vidéo, aménagez les lieux, c'est-à-dire mettez à votre chat des espaces en hauteur où il pourra se réfugier pour être tranquille, achetez une autre litière panier si vous adoptez un second chat, bref. Chacun ses affaires pour une meilleure cohabitation. Le plus important, c'est qu'il y ait assez de ressources disponibles pour chacun d'entre eux. Enfin, j'aurais tendance à vous dire d'intervenir le moins possible, bon évidemment sauf s'il y a extrême urgence, mais laissez-les se débrouiller. Souvent l'impact de l'homme modifie les comportements inter et intras spécifiques de nos animaux. Ils savent parfaitement se débrouiller, ils ont leur code et sont parfaitement capables de se débrouiller sans nous. Voilà, pour clôturer cette vidéo, le maître mot c'est patience, certains chats sont plus farouches que d'autres. En tout cas moi, je vous ai partagé mon vécu, les expériences et les conseils qui pouvaient en découler. Mais après, chaque animal est différent. Voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo aura pu aider certains d'entre vous. Pour les Nantais et les Nantaises, n'hésitez pas à me retrouver ce dimanche 12 mai. Je serai au salon Félinax avec toute l'équipe Primes Instinct et j'animerai également une conférence sur le barf. Pour les autres, je vous fais de gros bisous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada